On va prendre le tag habituel, c'est Il est en au carré. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il y a un retour de ton, si quelqu'un peut couper, je ne sais pas, chez qui j'ai un retour de ton. On va démarrer cette session, le rang de 3 du module 1. Et l'idée de cette journée aujourd'hui, de cette semaine, c'est que je vais faire travailler sur le modèle IMAIP, le modèle IMAIP que Marcel vous a mis une petite vidéo pour travailler dessus. Et on va vous demander de réfléchir à partir de ce modèle-là. Non, on va vous réfléchir par rapport à ce modèle-là. Je vais vous proposer une petite déclinaison de ce que le numérique peut apporter à ce modèle-là. Qu'est-ce que le numérique apporte par rapport au modèle dans l'enseignement. Donc, ce que je te propose, Marcel, je vais faire ce que tu as maintenant, que tu veux avoir, non, pour le prendre. C'est que ce qu'il faut. Et l'idée, c'était qu'on baigne aujourd'hui dans un imaginaire, en se disant que le numérique, l'informatique, va aider la formation. C'est toi, Marcel, qui avais sorti cette infographie dans les années 2000, une série d'infographies qui a été faite au début du 19e ou fin du 18e, je ne me rappelle plus, qui prévoyait un peu comment serait fait l'enseignement demain, à l'an 2000. Et on a toujours cet imaginaire collectif, avec des machines, ça va nous aider à apprendre. Il suffit de mettre du contenu dans la machine et puis ça va remplir les cerveaux des étudiants. Et cet imaginaire, il perdure au fil du temps, même chez nos enseignants actuellement, qui ont soit cette conception, soit cette crainte. Mais par exemple, dans cet imaginaire, j'ai repris une vidéo qui a été un film, un extrait de film, c'est des sous-doués font, passent le bac. On met les sous-doués dans une machine et puis ils arrivent à apprendre et passer et avoir leur bac. Donc, par rapport au modèle que Marcel va nous refaire, un petit résumé de ce modèle, qu'est-ce que le numérique apporte ? Donc, Marcel, je te laisse la parole. Alors, Christophe, tu m'as dit que tu reprendrais un peu le modèle et que tu développerais les apports du numérique. Alors, pour ma part, j'attends que le modèle réapparaisse et puis tu peux le mettre plein pot. Vous n'avez pas plein pot, là ? Non. Oui, parce que quand tu pars, ça va l'enlever. Bon, d'accord, on peut rester comme cela, Christophe, mais ça clignote, cette orbite. Voilà. Alors, attends, là, j'ai coupé Marcel, ça, c'est pas bien. Ah, c'est le monsieur qui... Voilà. Lui, c'est Marcel, celui qui est le forecoudeur, si tu veux, qui est à... Il est probablement chez lui. Ah, qu'est-ce qu'on entend tout ce que tu dis ? Christian, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît ? Merci. Comme ça, ce sera plus facile. Bonne soirée, je vous verrai demain en vidéo. Non, mais c'est en live, tu peux suivre aussi. Non, mais c'est une tablette et je ne sais pas où... J'ai cru que j'avais déjà coupé le micro, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je ne vais pas me perturber et puis je vais participer à la réunion quand même ici. Bonne soirée. Donc, attends, je vais passer pour basculer le micro. I3MOSCAST. Et oui, je ne peux pas te couper. Ah, dans cette nouvelle version, je ne peux pas couper que le son. Bon, écoute, Marcel, vous pouvez le suivre en parallèle. Il est sur SlideShare. J'ai tweeté l'adresse du SlideShare. Vous n'avez plus le récupérer sur SlideShare ? Vous pouvez lui faire un petit signe de la tête ? Oui, c'est bon. Bon, les gens l'ont sur SlideShare. Vas-y, Marcel. Ah, j'ai coupé la parole, Marcel. Attends. On n'a plus ton son, Marcel. Voilà. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Super. Allez, on y va. Alors, oui, effectivement, un petit modèle. Tu as mis le brun 2005, mais je crois que le modèle date peut-être d'une dizaine d'années. Alors, je donne quelques petites indications sur l'origine du modèle. Si vous avez regardé sur Google+, j'ai demandé un petit travail d'essayer de réfléchir au lien entre l'alignement constructiviste, donc l'alignement objectif, méthode, outil, évaluation, etc., et ce modèle-là. Alors, un élément de réponse, c'est qu'en 1995, j'avais regardé différents types de discours, de présentations, d'articles, de livres, et j'avais essayé de regarder, bien sûr, à propos des technologies, quels étaient les éléments qui sortaient. Ah, on a perdu Marcel. Voilà. Ah, ouh ! Ça marche mal ce soir. Marcel, on t'a perdu. Ouh ! Marcel, on t'a perdu. Allô ? Allô, Marcel ? Et plus, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, donc, ce que j'essayais de faire, c'était de trouver dans des discours sur les technologies, comment on envisageait les facteurs d'apprentissage. Pour moi, c'est essentiel, si nous faisons tout ce toin-toin de e-learning 2, développer des dispositifs avec le numérique et toutes ces choses-là, il n'y a qu'un seul but pour moi, c'est la formation des personnes, des individus, des apprenants, etc. Et donc, j'avais regardé trois types de documents, des documents qui étaient des discours, si vous voulez, où on parlait des finalités de l'éducation, c'est ce que j'appelle les objectifs, des discours qui venaient plutôt des sciences de l'éducation sur les modèles pédagogiques. C'est ce que j'appellerais, coupez les micros, s'il vous plaît, c'est ce que j'appellerais la partie modèle. Et j'ai regardé aussi des textes sur la technologie, ce que j'appelle le pôle outil. Alors, de ces discours, de ces textes de sciences de l'éducation et de ces textes technologiques, si vous voulez, j'ai fait une analyse qualitative et il en est sorti fortement, il y avait d'autres facteurs, mais très fortement, cinq facteurs. Ce sont les cinq facteurs que vous voyez là, information, activité, production, motivation, interaction. Alors, très rapidement, parce que ce modèle, il peut être mal compris, c'est un modèle, il sert de grille de lecture. De grille de lecture pour analyser un dispositif, par exemple, mais aussi de grille, quelque part, une sorte de checklist pour construire un dispositif. Donc, pour construire un dispositif, faites attention à l'information, aux activités, aux productions, aux interactions, aux motivations. Alors, très rapidement, les cinq facteurs. L'information. L'information, qu'est-ce qui se cache là derrière ? Eh bien, il se cache essentiellement les ressources. Alors, les ressources que l'enseignant met à la disposition, et qu'elles soient numériques ou pas, en fonction des contextes, ça peut varier. Mais en tout cas, dans une sorte d'approche top-down, qui est bien l'image que tu montrais tout à l'heure, Christophe, du prof qui donne des ressources. Et ces ressources, elles peuvent être médiatisées via des vidéos. Donc, toute cette partie enseignement, mais c'est aussi dans le pôle information, les ressources que l'étudiant va apporter. Les ressources qui viennent de sa propre expérience, en formation continue, on a parfois des étudiants qui connaissent sur certains points, si vous voulez, beaucoup d'informations. Les étudiants viennent avec des tas d'informations parce qu'ils ont regardé Internet. Il y a encore un médecin qui me disait hier, à l'heure actuelle, une difficulté des médecins, surtout par rapport aux malades chroniques, c'est-à-dire ceux qui sont engagés dans une maladie de longue durée, c'est que le médecin vient souvent avec plus de connaissances que le généraliste lui-même. Le patient. Le patient vient avec plus de connaissances. Le patient, excuse-moi, merci Christophe, t'es là. Le patient vient avec plus de connaissances et dans certains cours que je donne, il est clair que les étudiants sont connectés dans la salle. Je leur dis, oui, Piaget a écrit à telle date, je ne sais plus exactement. En deux minutes, il y a un étudiant qui vous apporte l'information. Donc, voilà pour le pôle information. Le pôle activité, ce ne sont pas, bien sûr, pas seulement, en tout cas, les activités de l'enseignant, mais c'est les activités de l'apprenant. Autrement dit, quand vous construisez une formation en ligne, la question, bien sûr qu'elle est là, mais n'est pas tant ce que je vais enseigner, mais ce que je vais donner à faire à mes étudiants. Autrement dit, l'importance des tâches, des indicateurs, des consignes, de la variété des activités. Souvent, les enseignants en formation m'écrivent, le professeur donne l'information, l'étudiant prend des notes. Oui, bien sûr, ça peut être intéressant, on peut appeler ça une activité, mais je crois que je mets un niveau un peu plus élevé. Le troisième pôle, la production, alors je l'appelle souvent le chef-d'œuvre, c'est-à-dire comment l'étudiant va-t-il me montrer qu'il a acquis les connaissances, développé les compétences, et là je me rends dans ce qu'on appelle les approches learning outcomes, les acquis d'apprentissage. Qu'est-ce que l'étudiant va montrer ? C'est, prouve-le-moi que tu as développé telle compétence. Ce qui est intéressant et pourquoi je l'ai appelé le chef-d'œuvre, c'est un petit clin d'œil aux artisans, aux compagnons du Moyen-Âge. À cette époque-là, il n'allait pas chez le maître et recevait un diplôme, mais il construisait un chef-d'œuvre, le mot vient de là, qui témoignait de la compétence, de l'expertise qu'il avait développée. Et donc, vous voyez ces trois pôles, information, activité et production, ils sont interreliés. Alors, certains me disent, et ils n'ont pas tort, et je ne m'en cache pas, ces trois pôles, information, activité et production, pour ceux qui sont plutôt dans les mécanismes, l'organisation, ce n'est pas très malin, c'est input, process, output. Mais évidemment, là derrière, il y a énormément de choses qui se cachent, et donc un conseil, quand vous mettez votre cours en ligne, les informations, qu'est-ce que je vais leur donner, qu'est-ce qu'ils vont apporter, les activités, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, et les productions, le témoignage. Alors, cette chaîne, input, process, output, elle ne fonctionne pas toute seule. Il y a ce que j'ai appelé deux moteurs d'apprentissage, la motivation, fortement liée au contexte, évidemment. Les théoriciens de la motivation vous diront tous que la motivation, ça démarre d'une perception du contexte. Alors, ces facteurs de motivation, les profs me disent souvent, mes étudiants ne sont pas motivés, gna gna gna, etc. La motivation, je n'irai pas plus loin, on reparlera de tout ça, mais ce sont des choses liées avec le sentiment de compétence, c'est-à-dire exprimer, rendre explicite les objectifs que vous voulez atteindre avec vos étudiants, ou plutôt que vos étudiants vont atteindre, et les compétences qu'ils vont développer. Un autre élément de motivation outre les compétences, c'est la valeur de la tâche. La valeur de la tâche, elle est reliée à l'activité, vous le voyez bien. Donnez juste des exercices à cliquer, je ne sais pas ce que vous pensez, mais est-ce que l'étudiant pense vraiment que ça va être motivant pour lui. Les compétences, la valeur de la tâche, et finalement la contrôlabilité, c'est-à-dire que le participant soit engagé dans des dispositifs, des systèmes de tâches et d'activités, dans lesquels il pense qu'il va pouvoir agir. J'ai suivi des cours pour vous donner un contre-exemple, où le prof commençait en disant, vous voyez, vous là-bas, vous êtes trois, il n'y en a qu'un seul qui va réussir. Évidemment, avec des éléments comme ça, qui sont de non-contrôlabilité, on ne va pas y arriver. Mon propos, je le dis à mes étudiants, c'est que tous vous allez réussir et je vais vous accompagner pour ça dans des dispositifs qui mettent en jeu. Alors, la motivation, j'en ai parlé un petit peu. L'interaction, vous savez bien ce que c'est l'interaction. Vous êtes dans des groupes, vous êtes dans des communautés, vous êtes même dans des réseaux plus larges tels que Google, Google+, etc. Je dis simplement une chose à ce propos. C'est l'interaction des étudiants avec le tuteur, avec le formateur, avec le professeur. C'est surtout parce que c'est une force extraordinaire, les interactions des étudiants entre eux. Beaucoup d'enseignants n'y croient pas. Et moi, je suis certain, pour l'avoir vécu dans énormément de cas, qu'il y a une sorte de phénomène, de catalyse qui se passe lorsqu'on est dans une communauté. Alors, c'est un... Les interactions, Marcel, je vais t'interrompre deux secondes. Oui, vas-y Christophe. Avant de parler sur le numérique, les interactions au sens large, les interactions scénarisées, programmées et tout ce qu'on appelle l'interaction informelle. C'est-à-dire des situations comme ça, qui ne sont pas formalisées, qui se font en dehors de la classe, qui se font au bar, qui se font sur Facebook, qui se font à droite à gauche. Il y a aussi toute cette dimension informelle qui rentre dans le champ d'interaction. Oui. Et donc là, tu fais déjà un lien avec le connectivisme de Siemens. Je crois que tu es d'accord. Qui met évidemment l'important sur... Enfin, l'important... Attention, quand on dit l'important, ce n'est pas au détriment de quelque chose d'autre. Les méthodes actives ne sont pas opposées nécessairement à certaines formes de méthodes traditionnelles que je suis en train de faire maintenant. Alors, la dernière chose sur l'interaction, vous voyez qu'elle porte à la fois sur les activités et sur les productions. Et ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, mes étudiants, peut-être vous, vous dites « Oh, il est quand même bizarre son modèle, il n'y a même pas l'évaluation. » Eh bien, l'évaluation, elle est cachée dans la boule d'interaction. C'est une évaluation sur le processus au travers des activités et c'est une évaluation sur le produit au travers de la production, donc de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, j'ai fait très rapidement le petit tour. Certains me disent « Ouais, vous êtes toujours théorique. » Eh bien, je vous enverrai un lien sur mon blog où je liste pour chacun des pôles 10 choses, 15 choses, 20 choses que les professeurs peuvent faire. Et vous le savez très bien, en fait. Mais je pense qu'il faut prendre le courage de lister ces cinq facteurs et de faire une sorte de brainstorming avec soi-même et avec les autres, c'est beaucoup plus drôle, d'essayer de remplir ces cases sur des petites choses qu'un enseignant peut faire au niveau des informations, des activités, etc. Voilà. C'est ce que je me propose de faire, de remplir ces cases pour vous illustrer ce que le numérique peut apporter. Ça tombe bien, Marcel, avec quelques coïncidences. C'est incroyable, Christian. Ouais, ouais. Alors, puisque vous suivez sur deux écrans, je vous propose de passer sur le slide share, vous qui êtes chez vous. Moi, j'ai essayé de m'apprécier avec deux ordinateurs. Normalement, on va voir défiler les slides en dessous, dans la petite vignette qui est mon deuxième ordinateur, parce que si je bascule sur le mien, ça va être le bazar. Alors, le premier pôle qu'on va regarder, c'est la partie informations. Et moi, ça marche très bien sur l'écran. Super. Donc, la partie informations qui vient d'apparaître, ou que vous faites apparaître sur votre slide share. La partie informations, aujourd'hui, c'est celle qui bouge le plus. Si vous voyez sur la slide, c'est François Guité qui s'était amusé à illustrer le volume d'informations qu'il y avait sur les encyclopédies et qu'on peut trouver sur Wikipédia. Un étudiant, avant le numérique, avant Internet, avant tout le bazar, il avait accès à des documents en papier avec un petit volume d'informations qui était limité. Aujourd'hui, on est dans un volume d'informations qui est énorme. Alors là, on peut illustrer deux, une encyclopédie papier et une encyclopédie numérique, voir la différence d'informations auxquelles sont confrontées nos étudiants. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que ces informations-là. Je vous mets un lien sur le slide share, les liens d'offre marché. Allez voir tout ce qui se passe sur Internet par seconde. Ce blog-là, le premier, le flux, le flux des activités sur les réseaux sociaux. On est actuellement dans une phase d'explosion des données. Il y a sur le slide share un petit lien de Sophie Maillot qui avait tweeté un lien qui disait qu'en 2006, il faudra deux minutes pour produire l'ensemble des données qu'on avait créées en 2003. En 2006, en deux minutes, on produira plus de données que pendant toute l'année 2003. D'autres chiffres comme ça qui sont un peu significatifs, ils se déposent chaque minute, cinq jours de vidéos sur YouTube. Ils se déposent chaque minute, cinq jours de vidéos sur YouTube. Donc, nos étudiants et nous-mêmes, on est de plus en plus confrontés à des volumes énormes d'informations et à des volumes dynamiques. On est dans un flux d'informations qui se déverse sur nous, qui arrive comme ça. Et donc, on voit toutes ces informations. Nos étudiants subissent cet afflux d'informations. Et nous-mêmes, dans nos notions disciplinaires, on n'arrive plus à suivre toutes les informations auxquelles on est confronté. C'est impossible de savoir tout ce qui se passe dans notre domaine. Ça devient, on ne peut plus maîtriser tous les savoirs dans tous les domaines. Les petits exemples de la vie quotidienne. Il y a quelques années, séquencer l'ADN, ce n'était pas possible. Il y a quelques poignées d'années, on a commencé à séquencer un bout de génome. Ensuite, on a commencé à séquencer un chromosome. Ça coûtait des millions de dollars. Aujourd'hui, on est capable de séquencer tout l'ADN d'un être humain pour 1 500 dollars. Et bientôt, on aura tous notre ADN séquencé. On saura tout. C'est des données qui vont exploser. En géosciences, en astrophysique, il y a quelques années, on pensait qu'il n'y avait pas d'autres planètes telluriques comme la Terre. On l'imaginait, mais on ne le savait pas. Aujourd'hui, on est capable de détecter ces planètes. Et ils s'en détectent plusieurs centaines, plusieurs milliers par jour. Donc là aussi, on accumule des informations, des savoirs qu'on n'avait pas. Et donc, ça ce n'est pas que le numérique, mais on est baigné dans tout ça. Le numérique nous permet de véhiculer toutes ces informations-là. Et donc, ça, ça va changer des choses. Parce que déjà, le fait que l'enseignant ne puisse plus maîtriser toutes les données, tout ce qui circule sur Internet, ce n'est plus le seul dépositeur du savoir. Donc, je ne peux pas me dire, moi, je sais tout dans mon domaine. Ce n'est plus possible de dire ça. C'est ce que tu disais avec ton médecin. On a aussi une inversion avec des petits machins comme ça. On peut aller chercher des informations assez rapidement et accéder à des informations. Mais les informations, ça ne fait pas le savoir. On est bien d'accord. Mais on est maintenant baigné dans un flux d'informations qui explose. Et cette notion est très importante. Donc, les sites où ça explose beaucoup, on peut voir ça. Je vous ai parlé de YouTube. On peut avoir énormément d'informations. Alors, vous allez me dire que sur les 5 heures qui se déposent, sur 4 heures, on voit des chats qui tombent des chaises. Ok, je suis d'accord avec vous. 5 heures par minute, j'en ai mon truc. 5 heures par minute. Et il y a au moins 4 heures de choses. C'est du bruit, c'est inutile, on s'en fout. Mais il y a énormément d'informations qui sont intéressantes. Allez vous balader sur la Khan Academy, allez voir la chaîne de Rémi Bachelet, la chaîne de l'AFPA qui a fait énormément de ressources sur les métiers. J'ai déjà tweeté sur la Google+, l'université de Nottingham qui a fait un truc fabuleux en chimie, qui a filmé tous les éléments du tableau périodique, qui a fait des petits cours de 4, 5, 5 à 10 minutes sur les éléments du tableau périodique. Il y a énormément d'informations qui sont accessibles sur la vidéo. Je crois qu'aujourd'hui, 60% du trafic Internet, c'est de la vidéo. C'est le flux de vidéos, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ça prend aussi énormément d'informations. On diffuse énormément d'informations. Et donc, avec ces informations, avec tout ça, on peut changer aussi sa façon d'accéder au contenu, de diffuser le contenu. Et on diffuse beaucoup plus facilement les informations qu'avant. Là, vous voyez, en 5 minutes, on a merdouillé un peu au départ, mais on arrive à diffuser. Là, il y a 24 personnes qui suivent sur le live. On a une dizaine ensemble. En 2-3 clics, on arrive à faire des courses. Avant, c'était beaucoup plus compliqué à faire ça. Maintenant, techniquement, on arrive à faire ça. Je vous inviterai à aller voir, et ça peut vous changer la pédagogie, je vous inviterai à aller voir la chaîne d'Annie Carter, qui fait des petites scénettes vidéo, comme ça, qui crée des scénettes vidéo, qui les met sur sa chaîne vidéo. Annie Carter, je mettrai le lien plus tard, elle est sur le Twitter. Si vous cliquez sur le site, vous devez y accéder. Pour faire de la classe inversée, en disant, et là, par exemple, la vidéo que je vous ai mis en lien, elle explique aux parents pourquoi elle fait la classe inversée et comment elle le fait. Et donc, ça, c'est génial, parce que c'est de l'information qui est diffusée sur Internet. Chaque pédago peut aller voir ce qu'elle a fait, pourquoi elle l'a fait, aller voir ses classes, ses petites scénettes, ses capsules vidéo, comme elle dit, les récupérer, les partager, dire, moi, j'en ai fait une autre, etc. Donc, on a des initiatives qui sont considérables sur de la diffusion d'informations. Et ça influe sur la pédagogie, parce que la pédagogie, ça avait inversé. On pouvait donner des polycopes avant les étudiants et ensuite venir travailler, on a demandé de travailler à distance et de travailler en amphi en présentiel. Mais c'était pas... Polycopes, c'était peut-être un peu contraignant, c'était un peu soporifique, quoi, etc. Là, on peut faire des choses plus dynamiques, on peut faire des choses à différents niveaux de classe d'âge. Donc, vous inviterez à aller voir ce message d'Anique Carter, qui est vraiment sympa. Et les profs sont là aussi. Christophe, je précise, parce que c'est une question qu'on entend souvent. Anique Carter est une institutrice. Oui. Et donc, elle travaille à l'école primaire. Et un de ses propos, c'est de dire, tu disais, il y a tellement d'informations qu'on ne peut plus la contrôler. Alors, ça, je trouve, c'est une vision, mais je comprends bien ce que tu as dit, assez négative, on ne peut plus, on est submergé. D'où l'importance absolue de travailler dans la classe, puisque les connaissances, les informations sont à l'extérieur, de travailler sur des compétences de nature, recherche informationnelle, curation, veille, synthèse, renvoyer dans des groupes qui valident. Et je pense, comme tu le dis très bien, ça change complètement la pédagogie. Il y a un lieu prototypique, c'est les flip-up classrooms, les classes inversées. Mais ça change dans les classes, mais ça change aussi dans les entreprises, en dehors de... Parce qu'avant, il y avait ceux qui avaient le savoir, et puis maintenant, tout le monde peut accéder à savoir. Quand on va dans une formation continue en entreprise, en électricité, en machin, on peut récupérer énormément d'informations aussi, même peut-être plus que certains formateurs. Donc, ce qu'on dit là, ça marche dans la classe, dans les écoles, dans les lycées, dans l'université, même après. Et ce qui est important par rapport à ça, c'est qu'il va falloir s'organiser. Un peu comme j'ai vu dans Il est en au carré, celui de la communauté Google+, où il y a des gens qui arrivent, ils disent, moi je suis plutôt infirmière, moi je suis plutôt scientifique, comment on pourrait se regrouper, comment on pourrait s'organiser, comment on pourrait échanger. Donc, on voit déjà par eux-mêmes, les gens ont besoin, comme on n'arrive pas à circoncire tout le champ des connaissances, de s'associer avec des gens, de construire son réseau de savoir. Je vais mettre avec Pierre qui connaît Marcel, qui connaît Paul, qui connaît Jacques, et puis avec, quand j'aurai une question à poser, je la poserai à Marcel, qui m'en donnerai à Jacques, qui m'en donnera. Bref, on est obligé d'agréger comme ça, on va avoir des systèmes de filtres, on les verra dans la partie outils, d'agréger tous ces contenus pour essayer de faire des points, pour aller voir. Et il y a des communautés qui se sont montées, il y en a une qui est assez exemplaire, qui est, je crois, en Californie. Je vous inviterai à aller voir, vous avez les liens sur le slide share, où les enseignants utilisent les technologies, ils utilisent des choses comme ça, pour échanger, ils ont fait des fiches pratiques, comment utiliser ces nouvelles technologies, échanger. Il y a un cas qui est vachement intéressant, c'est le Monster Match, comment avec la visioconférence, faire du dessin. Alors ça, c'est des classes de petits. Et ça donne des idées de scénarios, et ça, c'est mis sur les réseaux, et nous, on peut y accéder, on peut partager. Enfin, quand je dis nous, c'est des enseignants qui veulent partager des savoirs. Il y a une autre ressource de données qui est super intéressante, je ne sais pas si vous la connaissez. Tout le monde connaît YouTube. Vous avez le TeacherTube, qui est le YouTube pour les profs. Alors, ce n'est pas un serveur super, super rapide, il y en a même un peu lent, mais vous avez énormément de profs qui mettent leurs cours, soit filmés en classe, soit qui filment leurs étudiants en train de faire des activités, des pédagogies actives, des choses comme ça, et qui expliquent pourquoi ils l'ont fait. Et c'est d'une richesse pédagogique. Par contre, il faut un peu de temps pour aller furter là-dedans, mais c'est énorme, la richesse pédagogique de TeacherTube. Il y a énormément de choses. Alors, il y a un petit bémol pour les gens qui suivent Villers-Nocaré, c'est tout en anglais. La majorité, 95% des contenus, c'est en anglais. Donc, je ne sais pas si vous êtes très anglophone, mais c'est d'une richesse, c'est vraiment fabuleux d'aller voir là-dessus. Et si vous voulez commencer par, je ne sais pas si tout le monde maintenant doit connaître à peu près, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite aussi à aller voir un autre source vidéo qui a assez de très bonne qualité, et là, on trouve toutes les langues. C'est un site qui s'appelle TED.com. Alors, dans ceux qui participent, là-dessous, les petites vignettes, est-ce que vous connaissez TED.com ? Vous me faites un petit pouce pour me dire oui. Alors, il y en a un qui connaît. Geneviève ne connaît pas. Aristide connaît. Benoît, tu connais ? Benoît. TED.com ? Benoît, il est parti ailleurs, on l'a perdu. Non, on ne l'a pas perdu. Alors, c'est un site qu'on accède à des ressources. Ça n'a rien à voir avec TEDx, c'est autre chose. Alors, TEDx, c'est une déclinaison locale. TED, c'est un truc américain. Donc, les meilleures conférences sont sur TED. Et TEDx, c'est une déclinaison locale. Il va y en a bientôt à Lyon. Il y a un TEDx Bruxelles. Il y a un TEDx Zurich, un TEDx Hollande, et des choses comme ça. Le site TED, lui, référencie les meilleures conférences mondiales et TEDx, il y a des déclinaisons locales. D'accord. Je ne connais pas TED.com. Alors, je t'invite à aller voir TED.com. Avant de la parler. Oui. Surtout qu'ils avaient mis... Je ne sais plus, ça existe encore. C'est un temps. Benoît, tu peux couper ton micro. Ils avaient mis deux secondes. Ils avaient mis un temps, une page en anglais, par contre, là aussi. C'est comment, à partir des vidéos TEDx, comment scénariser des free-play classroom. C'est-à-dire, voilà, il y a un prof qui présente une notion, un concept, enfin, un expert qui présente une notion, un concept. Et donc, sur ce site-là, il y avait, je ne sais plus où c'était, TED initiative ou un truc comme ça, il y avait... Comment scénariser des free-play classroom ? Il y a Marcel qui montre quelque chose. Oui. Oui. En fait, dans les TED conferences, et TED, ça veut dire Technology Education Design, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des personnes de pédagogie, mais de design, d'art, d'économie. Et en particulier, on peut écouter Ken Robinson. Vous avez peut-être vu cette vidéo avec des dessins qui se construisent. Et il vient de sortir un livre qui s'appelle L'élément. Je viens de commencer sa lecture. Et l'élément, ça veut dire, en fait, pourquoi il l'a appelé ainsi, trouver son élément. On dit ça de quelqu'un qui a trouvé son contexte harmonieux dans lequel il peut se développer. Et donc, c'est un livre, finalement, qui est décrit dans les TED conferences et qui est intéressant. Et ce qui est intéressant pour nous, en tant qu'enseignant, ça nous montre des profs qui testent, ça nous montre des profs qui font des essais, ça nous donne des contenus de qualité, des contenus qu'on peut scénariser. Donc, il y a énormément de ressources comme ça qu'on peut aller chercher. On va peut-être ouvrir un petit wiki dans un coin sur Ilan Nord Carré ou sur un scoopit ou une chose comme ça. Vous pouvez venir agréger ou même sur vos scoopits. Je vous invite à faire, d'ouvrir un petit, on verra ça après, un petit scoopit où vous, vous-même, vous agrégez les contenus qui vous intéressent par rapport à votre domaine d'enseignement. Vous mettez les ressources qui vous intéressent. Et puis, au fur et à mesure, on va se les partager, on va se les faire connaître. Mais là, il y a une fenêtre ouverte dans ces informations qu'on trouve sur Internet, dans ce flux d'informations qu'on trouve sur Internet. Il y a une grosse partie de profs qui témoignent comment j'enseigne avec des retours, des choses comme ça. Et pour nous, enseignants, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui est un peu réflexif. C'est-à-dire, pourquoi ils s'exposent comme ça ? Ce n'est pas forcément pour être des stars, des fenêtres. C'est aussi pour, je mets mon contenu, je mets une idée, puis je la publie à tout le monde. Et puis, c'est une façon d'échanger, de partager. Un peu comme ce que vous avez commencé à faire aussi dans le Wiki sur Cloud and Connect ou dans la communauté Google+. Eh bien, moi, je vais faire ça. Moi, j'ai envie de faire ça. Donc, c'est aussi, on montre pourquoi on est là dans cette formation. Donc, on a énormément de ressources qui apparaissent. Il y a tellement de ressources qu'il y a même des étudiants qui, alors ça, c'est une petite parenthèse, c'est pour ça que la slide, elle est entre parenthèses. Il y a même des étudiants qui ont fait un mouvement qui disent, voilà, tous les contenus sont en ligne, et bien, finalement, on n'a plus besoin de profs pour aller faire nos cours à l'université. Donc, il y a un nouveau mouvement qui existe qui s'appelle unecollege.org. On peut suivre nos cours nous-mêmes et se apprendre par nous-mêmes un peu, on en reparlera plus tard, un peu comme ce qui se faisait autour des écoles mutuelles. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement-là qui était dans les années 1800, qui est parti d'Ecosse, qui est arrivé en France. J'en reparlerai un peu après. Voilà, on va se débrouiller par nous-mêmes. On n'a plus besoin d'institution, on n'a plus besoin des profs. Et puis, on va partager. Les contenus sont là et puis, on va se débrouiller. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais c'est Zireva, la vie de unecollege.org. C'est quelque chose qui existe, qui part de ce postulat-là. Sur Internet, j'ai tout ce qu'il me faut pour apprendre et je vais me débrouiller tout seul. Voilà, c'est le postulat de départ. Enfin, je ne vais pas me débrouiller tout seul. On va s'organiser pour apprendre sans institution. Parce qu'on a accès à tous les contenus. Ce n'est pas les seuls à le dire. Si vous allez voir la conférence, j'ai vu passer sur Google+, plusieurs liens sur la conférence de Michel Serres. C'est ce qu'il dit aussi. Maintenant, tout est transmis. On a accès à tous les contenus. Tout est transmis. On voit avec l'exposition des MOOC. Mais avant les MOOC, il y avait d'autres dispositifs qui existent de contenus ouverts et à distance où je pourrais accéder à tout ça. Et donc, je reviens au modèle de Marcel. Vous devez le voir apparaître. On a traité là rapidement, il y a trois quarts d'heure, la partie information. Qu'est-ce que le numérique apporte sur la partie motivation ? On aura un module spécifique au mois de décembre autour de la motivation. Et puis, j'ai un petit scoop à annoncer pour ceux qui sont là en direct. Je pense qu'on va faire un hangout avec Roland Viau qui sera sur Lyon à ce moment-là, juste au moment de la semaine sur la motivation. On va décomposer toutes les parties de pourquoi je suis motivé pour suivre un coup. Qu'est-ce qui me motive ? Quels sont les facteurs intrinsèques ? Qu'est-ce qu'apporte le numérique ? C'est mon point de vue à moi. Il y a une nouveauté qui apparaît avec le numérique. C'est la partie identité numérique. C'est-à-dire, les traces que je laisse sur Internet, quelles sont les preuves que je laisse sur Internet comme quoi j'ai eu le badge, comme quoi j'ai eu un diplôme, comme quoi j'ai des compétences, comme quoi j'ai quelque chose qui m'intéresse. Là, on a parlé de badges sur Il en au carré. C'est un peu ça. L'idée, c'est on va vous donner des petits badges et qu'on va cliquer derrière. On verra la preuve de ce que vous avez fait. J'ai participé à Il en au carré. On verra le nombre de fois que vous êtes connecté, la production que vous avez fait, votre fiche profit, votre blog, etc. Et ça, c'est nouveau aussi. Quelque chose qui n'existait pas. C'est quelque chose qui va se développer. C'est quelque chose dont les étudiants commencent à prendre conscience. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, sur Internet, je laisse des traces. Je laisse des choses que je vais vouloir valoriser. Je vous donne un exemple à la fin sur... Un exemple d'un étudiant qui m'a frappé en disant, voilà, j'ai fait un mémoire. À la fin de ma soutenance, le prof a mis mon mémoire dans un placard. C'était une soutenance d'IUT. L'étudiant s'est dit, merde, je n'ai pas bossé pour rien quand même. Je veux valoriser mon placard. Mon placard, oh là là. Je veux valoriser mon mémoire. Je veux valoriser mon mémoire. Il l'a mis sur Facebook et on irait voir ce qui s'est déclenché derrière. Mais c'est, voilà, on est dans une logique. Je vais montrer des choses. Je tweeterai aussi des liens ou je rajouterai des liens. On commence à avoir, justement, dans un TEDx. Tout à l'heure, Benoît, tu parlais de TEDx. Un TEDx Loire, je crois, ou Jacques Froissant, je crois que je ne trompe pas son nom, qui est quelqu'un qui fait du recrutement pour les sociétés, des start-up, un peu high-tech, qui a dit cette phrase. Avant, quand je recrutais, j'allais dans les écoles d'ingénieurs et puis je cherchais dans l'annuaire des anciens. Maintenant, quand je recrute, je cherche des compétences sur Internet. C'est le premier à dire ça en France. C'est sur des profils high-tech, mais ça montre que cette notion-là d'afficher sur son LinkedIn, sur son Facebook, des compétences, des choses qu'on a apprises, c'est quelque chose aussi qui va motiver les étudiants. Tu as un facteur de motivation supplémentaire plus tous les facteurs de motivation qui existent qu'on va détailler prochainement. Je fais du teasing pour les prochaines sessions. Il y a un facteur de motivation aussi que je trouve intéressant autour du numérique. L'outil numérique en soi est ludique et attractif. Je ne sais pas, justement, dans TED, il y a une conférence de Sugata Mitra qui a un projet qui s'appelle All in the Wall, des trous dans les murs. Il dit, vous irez voir la conférence, le principe, c'est que, je vous l'ai fait en deux minutes, dans certains villages reculés d'Inde, pour des raisons géographiques, économiques, et puis ils ont des castes ou des choses comme ça, il n'y a pas d'instituteurs qui sont présents physiquement dans ces villages-là. Donc, pour pallier à cette absence d'instituteurs, Sugata Mitra a monté une organisation qui va installer des ordinateurs, ils achètent des maisons, ils installent un ordinateur, ils font un trou dans le mur, comme vous le voyez sur la slide là en bas, il y a un trou dans le mur dans lequel on voit l'écran et à droite, il y a le pad, comme un pad d'ordinateur qui permet de piloter la souris avec le doigt. Et cette lucarne magique, parce que c'est des enfants qui n'ont pas forcément électricité chez eux, c'est des enfants qui n'ont pas forcément vu la télé, a un attrait, et donc, il fait sur la conférence TED l'analyse de ce qui se passe, il dit, voilà, les interfaces qu'on propose et les outils qu'on propose à nos jeunes ont une affordance forte, c'est-à-dire qu'une capacité d'attraction est de se faire comprendre par elle-même et les étudiants rentrent dedans, ou les jeunes rentrent dedans et arrivent à se débrouiller par eux-mêmes et ce qui est intéressant dans le cadre de l'étude de Sugata Mitral All in the World, c'est qu'il explique comment se créent des réseaux de savoirs, les gens, les gamins, entre eux, se créent des réseaux de savoirs. Moi, j'ai appris à cliquer mais je ne sais pas lire, donc toi, tu as vu me lire et puis je vais te montrer comment cliquer. Moi, je ne sais pas parler anglais mais je connais deux mots et comment de fil en aiguille se sont constitués 300 gamins arrivent à prendre 10, 20, 30, 50 mots en 3, 4, 5, 6 mois par cette petite carme-là. C'est important comme... Le film date de 2000... La première conférence de Sugata Mitral date de 2000 et derrière, ils ont décliné... On le verra dans la... On fera des soirées un peu économie du e-learning. On verra qu'il y a des programmes énormes d'aides d'Inde sur l'Afrique. C'est en milliards de dollars autour de ce truc-là, all in the wall. C'est-à-dire qu'ils installent dans des villages en Afrique des ordinateurs connectés à Internet dans les cours des classes d'école et 100, 200, 300... J'ai même vu en Zambie 1000 étudiants, enfin 1000 élèves derrière un seul écran. Voilà. Donc, il y a cet intérêt. Les nouvelles technologies ont un impact sur les jeunes. Ils ont envie d'utiliser ça. On a encore des gens... Il y a... Le numérique, c'est moderne. Le papier, c'est ringard. Donc, il y a... Tous les étudiants n'ont pas ce raisonnement-là. Mais ça, quand même, ça motive si on utilise les nouvelles technologies. Et on utilise même trop souvent ça pour motiver les gens à travailler sur les nouvelles technologies. Mais c'est un facteur important, je pense, de motivation. Je l'ai encore vu la semaine... Il y a 10 jours, j'étais en Corée où voir les jeunes qui se motivent sur un projet de construire un robot pour que le robot marche, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé au bout du projet, etc. C'est quelque chose qui motive les jeunes et ils y passent des heures et des heures et des heures. Même sur des scénarios où on peut vraiment, une fois que les étudiants on est là sur des scénarios qui les intéressent, même des fois, il faut les freiner un peu tellement on les a motivés. Certains, d'ailleurs, tu parlais des pays en développement dans lesquels nous mettons quand même, nous, les Européens, les Occidentaux, enfin, les Nanties, nous mettons énormément d'argent pour aller les former là-bas sur place où nous essayons de leur donner nos modèles qui finalement, pour eux, ne représentent pas grand-chose. J'étais surpris, un jour, je faisais un cours où je pense c'était en Tunisie, sur Piaget, Piaget, c'est le 20e siècle, le constructivisme et un Tunisien là-bas est venu me parler d'Ibn Khaldun, 14e siècle et il parlait déjà des situations, problèmes et de l'apprentissage collaboratif. Alors, on se rend compte vraiment à ce coup-là qu'on a vraiment un changement à opérer et certains disent qu'entre la tradition orale et les approches connectivistes, c'est-à-dire des communautés où se mêlent des personnes avec des cultures différentes vont permettre à ces gens-là de faire vraiment un saut qui va permettre en une fois quelque part de sauter au-dessus de cette époque de l'école obligatoire, de la transmission des savoirs, etc. une chance inespérée pour ces pays de rentrer dans des réseaux connectivistes où finalement on assiste à un mélange des cultures, une hybridation et pas seulement des pièces rapportées sur des cultures existantes. Vas-y Christophe. À titre d'anecdote, j'ai vu passer un tweet mais je ne l'ai pas référencé, mais j'ai vu passer un tweet qui dit qu'aujourd'hui, les gens ont plus facilement accès à un smartphone dans le monde qu'à des toilettes propres. Voilà. C'est à titre d'anecdote. Je continue à partir sur la motivation. Donc je pense que le numérique, on l'utilise dans certaines politiques éducatives, c'est un signe de modernité. Donc avec des grosses guillemets. Mais moi, je m'en suis servi aussi en interne dans l'université, le fait de numériser certains enseignements, ça a intéressé les étudiants, etc. On en arrive aux activités. Il faut que je me dépêche, ça fait 50 minutes. Le numérique permet de faire énormément d'activités. Je vous inviterai à aller voir la vidéo qui est en bas à droite de mon collègue François Jourde que j'avais filmé dans sa salle de classe en présentiel. Je ne sais pas si vous connaissez François, on fera un petit hangout sur un accessoire aussi pour Ilan Le Carré. François est un prof de philosophie qui utilise les cartes conceptuelles pour faire réfléchir sur les étudiants, sur les thèses en philosophie, qui utilise un site social qui s'appelle Fakebook où un étudiant doit prendre le rôle d'Aristote et d'un autre de Karl Marx et doit discuter sur Facebook comme s'il était sur Facebook mais l'un c'est Karl Marx et l'autre c'est Aristote et doit argumenter comme s'il était Karl Marx ou comme s'il était Aristote. Donc il a plein de scénarios comme ça. Il y a énormément de choses sur PerlTree il y a des sites où on trouve des scénarios d'activités qu'on peut générer avec le numérique. Je vous ai cité le Monster Mash tout à l'heure où on fait des visioconférences où on fait faire des dessins les étudiants doivent dessiner un monstre il y en a un qui le dessine l'autre qui le décrit la classe en face doit le dessiner à partir de la description et celui qui a fait le meilleur dessin qui se rapproche du vrai dessin original il a gagné et ça fait un point et puis ensuite on tourne comme ça. Il y a énormément de richesses que le numérique permet parce qu'on peut s'ouvrir sur le monde extérieur parce qu'on peut partager avec des classes parce que ça ne coûte pas très cher une fois qu'on s'est un peu organisé de communiquer comment on le fait ce soir là on diffuse je vois il y a 35 personnes connectées il y a quand même pas mal de tweets à droite à gauche ça ne coûte rien de diffuser comme ça surtout les participants c'est très facile à monter donc c'est une richesse et une souplesse qu'on n'avait pas si on veut l'organiser en présentiel moi si je veux faire une formation en présentiel à l'université il faut que je regarde l'annuaire l'agenda des salles les disponibilités enfin c'est tout un bazar là on arrive à avoir beaucoup plus de choses il y a des gens qui se sont aussi organisés pour préparer des activités pour apprendre à écrire en CP je pense à Jean-Roch Masson avec Twitter vous avez un site des tweets classes qui donnent énormément d'informations juste à partir d'un outil comme quoi l'outil ça ne fait pas tout mais on peut scénariser l'outil avec plusieurs contextes pédagogiques avec plusieurs objectifs et de faire des choses aller voir sur Twitter ça donne énormément de richesses et ici dans la communauté on va essayer aussi de trouver des activités on va vous proposer plein d'activités et ce qui est important aussi le numérique permet une variété d'activités on va vous donner des moments un peu transmissifs on vous donne des informations il y aura des moments où vous allez travailler ensemble on va vous pouvoir scénariser des activités variées et l'important c'est aussi pour nous enfin je pense c'est de varier les activités varier les plaisirs et d'informer comme ça et donc le numérique permet ça sur les interactions attendez j'ai cliqué j'ai l'impression que ça ne va pas suivre voilà si si vous voyez sur les interactions moi je distingue j'aime bien distinguer trois même quatre niveaux d'interaction il y en a un que j'ai évoqué tout à l'heure qui est l'interaction c'est moi je suis au centre de ces trois ronds de ces poupées russes comme vous voulez d'abord moi je valorise mon identité numérique j'existe dans ce réseau dans le réseau sur internet dans ma communauté dans ma classe dans mon école je montre qui je suis je montre pourquoi je suis là un peu comme tous vous avez fait vous avez dit voilà moi je viens participer à ce MOOC parce que moi je viens donner ceci moi je viens chercher ceci moi je vais apporter cela donc pof moi dans le bazar ensuite il y a un premier cercle on va dire c'est la classe c'est les 10, 20, 30, 50 personnes qui sont autour de moi autour de ma problématique autour de ce que j'ai envie de faire c'est le prof avec ses stagiaires c'est l'enseignant avec ses gamins etc. c'est le formateur avec ses apprentis voilà ça c'est un premier cercle là on maîtrise tout ça on a tous été plus ou moins là-dedans on sait ce que c'est que la communication verbale on apprend à respirer en amphithéâtre on apprend à en parler on regarde dans le regard on est dans le non-dit on est dans l'implicite on est dans le présentiel on est dans l'asynchrone ça on sait gérer qu'est-ce que le numérique apporte là-dedans sur la classe avec l'LMS on peut gérer de l'asynchrone on peut diffuser des documents etc. donc là je pense que tout le monde maîtrise à peu près ça cette dimension là le cercle vert un peu moins foncé c'est la communauté là par exemple c'est le cas typique on a constitué une communauté qui n'est pas énorme j'ai encore rajouté des gens j'en ai rajouté plus de 400 depuis qu'on a ouvert le MOOC j'en ai encore rajouté Marcel 60 ce soir qui s'inscrivent on est aujourd'hui presque 700 sur Claroline Connect ça sera impossible pour Marcel et moi de vous connaître tous personnellement ça sera impossible de se rappeler de tous des individus je crois que la limite cognitive d'identification des personnes c'est 140 je crois que la gaussienne est centrée à peu près à 140 138 exactement nous disent les psychosociaux machin et on est capable de se retenir notre cerveau 130, 140 personnes nom, prénom pourquoi il est là quand c'est que je l'ai connu en quel type d'interaction j'ai avec il y a des profs moi par exemple j'ai pris l'apéro ce week-end avec mon ancien instituteur qui se rappelle de mon nom de mon prénom de ma date de naissance des diplômes que j'ai eu donc il est à la retraite depuis longtemps moi j'ai halluciné donc il est capable d'avoir une mémoire mais bon la communauté on va dire au-delà de 200 personnes on est dans une communauté et là les outils classiques le mail ça suffit il faut changer des chaînes il faut des outils numériques qui nous permettent d'interagir de nous faire entendre de nous faire diffuser des contenus pour pas très cher sur des diffuser des polycopes à 20 personnes du papier c'est pas cher à 100 personnes c'est déjà plus compliqué physiquement logistiquement ça fait des ramettes de papier voilà le numérique permet ces interactions-là permet les échanges physiquement par exemple on a quelques cours massifs à l'université par exemple les cours de médecine un prof a 3000 étudiants qui est partagé à 5 enfils de 600 étudiants physiquement il nous dit enfin il faut aller voir des cours de médecine à la fin d'un cours de médecine tous les étudiants qui sont dans l'enfic se précipient sur le prof pour essayer de lui poser une question et le prof part en courant parce qu'il peut pas répondre physiquement à 600 personnes c'est impossible donc il me dit le numérique les profs de médecine ont mis en place des forums sur la plateforme ils nous disent ça nous a permis de retrouver la communication aussi paradoxal on est dans un contexte un peu spécifique mais avec ma communauté avec mes 3000 étudiants donc là on est au niveau de la communauté et le dernier siècle le dernier cercle j'ai arrivé c'est le réseau et là il n'y a plus de limitation et vous inviterez à aller voir en dessous j'ai mis un lien d'une vidéo ah ben non je vais le mettre ici hop voilà de quelqu'un que je vais interviewer bientôt qui sera à Hangout je n'ai pas encore la date précisément mais qui s'appelle Steven Don on sera bientôt à Hangout avec Steven sur Il en au carré qui a fait un travail je ne sais pas si vous voyez sur mon slide share à gauche je vais prendre les deux extrêmes mon cercle groupe et mon cercle réseau qu'il y a la différence entre le groupe et le réseau là je ne parle pas de la communauté qui est intermédiaire un groupe c'est quelque chose qui est unitaire là par exemple sur le Hangout on est une dizaine on est en niveau groupe je vois qu'il y a Olivier il y a Marcel Jérôme Geneviève Benoît Aristide Aristide deux fois et André Moïse donc c'est quelque chose qui est homogène on se voit on papote entre nous on se connait plus ou moins etc etc mettons qu'on se connait quand on soit dans la classe c'est unitaire c'est quelque chose qui est coordonné on se donne rendez-vous on utilise à peu près les mêmes technologies pour parler il y a des leaders alors bon ce soir c'est Marcel et moi mais si vous voulez faire un truc un autre soir ça sera vous mais c'est organisé c'est scénarisé c'est quelque chose qui pourrait plus être fermé on a dit ben voilà on fait une classe virtuelle il n'y a que nous il n'y a que nous qui le voyons c'est pas ouvert donc ça c'est les caractéristiques d'un groupe c'est d'ailleurs comme c'est fermé pour nous pédagogues c'est le problème du groupe c'est d'arriver à évaluer un travail dans un groupe puisque c'est quelque chose qui est fermé les acteurs s'organisent entre eux et quand on doit évaluer un travail de groupe et ben c'est là on a du problème parce qu'on n'a pas vu les interactions on n'a pas suivi qui a fait quoi etc etc et donc on a beaucoup de mal à évaluer le travail de groupe et à l'inverse il y a le réseau donc là je mets mon cours ben là on a ouvert le cours sur le réseau je vais sur Twitter il y a Laetitia il y a Anne Dutéroir il y a Pascal Lerugulier il y a pas mal de gens qui suivent et qui tweetent en même temps donc là ah il y a quelqu'un qui a ouvert quelque chose on est sur le réseau sur quelque chose qui est ouvert à tout le monde et là il peut se passer des interactions qu'on ne maîtrise pas forcément c'est quelque chose qui est complètement autonome là par exemple avec Marcel on a ouvert le hangout mais on ne savait pas si on allait tous les deux à discuter dans le vide ou s'il allait y avoir du monde qui allait se venir c'est quelque chose qu'on ne peut pas scénariser même si on le prévoit c'est ouvert sur internet on ne peut pas scénariser j'ai mis mon tout à l'heure vous avez commencé à utiliser j'ai mis mon slash share en ligne je ne peux pas prévoir si tout le monde va le charger j'ai dit j'envoie une instruction j'ai mis mon slash share il y a des gens de l'Inde 2 qui vont le voir ceux qui font partie de la communauté mais il y a aussi d'autres personnes en dehors de l'Inde 2 qui vont le voir parce que j'ai tweeté le lien il y a des gens qui me tweetent qui ont retweeté patati patata qui m'ont envoyé des mails qui m'ont posé des questions et là si je regarde sur le slash share je ne peux pas le faire parce que je suis en vision en même temps mais tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait 50 ou 80 personnes qui s'étaient connectées déjà au slash share il m'arrivait à faire un slash share par exemple j'avais fait un slash share sur Twitter en une matinée il y a eu 500 connexions c'est quelque chose que je n'avais pas scénarisé c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser on met quelque chose en ligne et puis il se passe des actions avec Marcel c'était un bonheur de vous voir tous sur la communauté prendre des initiatives en disant ben moi je veux faire ceci moi je veux faire cela et avec Marcel on ne l'avait pas prévu on l'avait peut-être envisagé dans des délires autour d'une bière belge mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu on voit dans le réseau dans la communauté il y en le carré il se passe des choses qu'on n'avait pas envisagé vous vous organisez parce que c'est ouvert parce qu'il y a des échanges parce qu'il n'y a pas d'éarchie parce que c'est le réseau et c'est la grande difficulté pour nos enseignants ou pour vous enseignants c'est de maîtriser cette dimension là il se passe beaucoup trop de choses il se passe énormément de choses que je ne peux pas prévoir et pour certains c'est du bazar pour certains c'est du bruit mais il peut y avoir un vrai intérêt c'est ce qu'on va essayer de vous faire percevoir en cours de cette formation à cette dimension réseau qui peut apporter énormément de choses là ça fait des toi je fais des mouvements comme ça ça fait marre cette dimension réseau qui peut apporter et ça c'est nouveau aussi dans l'enseignement c'est des envois des échanges des réseaux d'enseignants qui se construisent avec des français des québécois avec des gens sur des thématiques à travers des langues et ça le numérique permet de créer cette nouvelle dimension là on verra par la suite dans l'information même un impact fort sur une théorie qu'on appréhendra un peu plus tard qui s'appelle le connectivisme qui permet de relier les réseaux de savoir les uns par rapport aux autres et donc ça c'est un peu cette dimension là et moi je vois au quotidien avec mes enseignants dans mon université que ça ça leur fait peur déjà on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas on a peur de ce qu'on ne connait pas mais il faut apprendre à maîtriser parce que c'est immétrisable un réseau social mais à en tirer des choses intéressantes il faut donner des choses pour recevoir il faut savoir ce qu'on fait pour exister il y a des notions de visibilité des notions de nouvelles d'autorité etc. qui arrivent dans ces réseaux sociaux là et le numérique apporte ça dans tout ce qui est interaction et ça va aussi pour valoriser ce qu'on disait tout à l'heure l'identité numérique et donc on a tout un tas de choses qui se passent autour de ça et qui vont arriver sur la formation je voulais vous donner un exemple d'interaction j'allais très vite parce que je suis trop bavard j'avais suivi un étudiant qui avait fait une thèse en pharmacie c'était en 2008 ça date déjà un petit peu et cet étudiant m'avait demandé de j'avais demandé à cet étudiant de m'envoyer des informations chaque semaine pour que je puisse le suivre par mail et pour des différentes raisons parce qu'il travaillait en officine en pharmacie le soir il m'a dit j'arrive pas à envoyer des mails je vais vous faire des notes sur mon profil Facebook et très rapidement dès la première note il y a ses amis qui ont réseau à lui qui ont commencé à commenter ses notes alors que cette note m'était adressée il me faisait des notes sur son profil parce que je sais pas si vous connaissez sur Facebook on est limité dans la taille des messages qu'on envoie et donc très vite j'ai vu des commentaires mais pas des commentaires qui s'adressaient à moi mais qui s'adressaient à lui pour le motiver le premier commentaire je crois c'était tiens tu travailles toi voilà c'était ce niveau mais après il y a des gens qui et là vous irez voir il a fait 7 pages de remerciements parce qu'il y a eu il a fait sur une année il y a eu plus de 200 personnes qui sont venues l'aider à construire sa thèse en une année cet étudiant alors c'était des trucs quand je dis à construire sa thèse c'est un grand mot c'était une copine qui lui a mis un pain au chocolat pendant qu'il faisait la bibliothèque c'était une ancienne copine qui corrigeait ses fautes d'orthographe c'était sa grand-mère qui l'engueulait tous les vendredis parce qu'il ne me donnait pas à monsieur Baptiste sa note à l'heure etc. mais il y a eu tout un tas d'interactions autour de ce travail que moi je pouvais voir jamais les gens sont rentrés en interaction avec moi jamais les gens pendant il me postait à moi moi j'avais mon niveau de communication avec lui mais je voyais qu'il y avait tout un réseau derrière lui qui le forçait qui l'ont motivé à travailler et donc il décrit dans sa thèse tout ce qui s'est passé c'est d'ailleurs assez amusant le jour de la soutenance où tous les d'habitude quand on fait une soutenance on thèse en pharmacie au maximum il y a la grand-mère la grand-tante le papa et la maman qui sont là le gars qui s'arrête de sa soutenance c'est les 4 personnes du jury blablabla merci monsieur on boit un petit canon et c'est fini là on s'est retrouvé à plus de 200 dans la salle tous les gens qu'il a cités sont venus c'était vraiment un événement on a filmé ça en ligne quelque part je vous retrouverai le lien il y a eu vraiment d'ailleurs il y a eu le prix de la plus grosse thèse faite cette année là bon enfin bref donc on voit que les interactions ça peut jouer aussi sur la motivation sur les échanges c'est quelque chose d'assez énorme qui peut se passer sur la production de contenu Christophe juste un tout petit truc tu viens de l'énoncer ici finalement si tu peux revenir sur le voilà c'est que ce modèle là il est systémique aussi Christophe disait l'interaction ça joue sur la motivation ben c'est vrai qu'il y a des théories de la motivation qui font ce lien là il n'y en a pas beaucoup et pourtant il y a des personnes comme Ryan Powelson qui ont parlé de ce sentiment de proximité qu'on peut parfois trouver comme nous sommes là maintenant et de l'effet de ce sentiment de proximité de ils appellent ça relatedness le fait de se sentir concerné sur la motivation un mot que tu n'as pas dit Christophe parce que tu as dit beaucoup on va être submergé etc ouille ouille quelle affaire pour moi il y a également dans ce modèle là quelque chose qui est un lien avec je ne crois pas que tu aies cité le mot la curation c'est à dire se doter d'outils pour être capable de capter les informations qui m'intéressent qui m'intéressent de les synthétiser reformuler illustrer et de le renvoyer cette synthèse dans une communauté autrement dit les personnes qui font ça j'aime bien ce jeu de mots ils mettent de l'ordre dans le désordre et je pense que c'est une des clés pour l'apprentissage apprendre à nos étudiants à mettre de l'ordre dans le désordre et on retrouve bien dans le modèle la masse d'informations que nous avons les activités qu'on va faire dessus et la production c'est comment on va renvoyer ça sur internet d'une manière synthétisée et on a là des communautés qui vont travailler de manière systémique voilà Christian je voulais dire ça c'est ce que j'ai abordé à un moment en parlant de Petrie et de Scoop It de Scoop It tout à fait j'ai pas voulu rentrer trop dans les outils parce qu'on aura un vrai chapitre on en parlera mais je crois que c'est déjà intéressant en rapport avec le modèle de le dire voilà donc on vous met en perspective pour la suite quel teasing il y a Laetitia qui me dit sur Twitter qu'on a déjà 108 vues sur le slide share bon j'en étais où ah oui alors tout ça pour arriver j'étais au niveau des interactions on va parler maintenant de tout ce type de production qu'on peut avoir avec le numérique je sais pas voilà ça a changé je vous invite à aller voir alors j'ai fait plusieurs interviews d'un étudiant un jour je me baladais sur sur Facebook et j'ai découvert un étudiant qu'un étudiant de mon université avait ouvert une page sur la microbiologie vous faites facebook.com slash microbiologie et vous tombez sur une page qui a été ouverte par Damien Steiner qui est un étudiant qui faisait ses études à l'UT qui a fait sa mémoire et qui a vu son mémoire pris par un prof mis dans un placard et c'est lui qui a dit attends j'ai bossé je veux ce travail je veux le partager je veux le valoriser j'ai eu ma note mais ça me suffit pas j'ai pas fait ça que pour avoir une note j'ai fait ça parce que je suis passionné de microbiologie parce que je veux le faire savoir etc donc Damien a mis son mémoire sur une page facebook il a fait ça microbiologie et puis il a fait ce que Marcel vient de dire comme il est passionné de microbiologie il y en a il a stocké plein d'informations il a fait l'agrégation d'informations sur la microbiologie et il a fait il a commencé à alimenter sa page et au fur et à mesure alors ça c'est quelque chose qui est pas je sais pas si vous voyez c'est des statistiques qui sont affichées en bas de l'écran on voit des paliers d'augmentation aujourd'hui je sais plus à combien de dizaines de milliers de likes il est c'est la page scientifique la plus likée sur facebook la page francophone la plus scientifique la plus likée sur facebook c'est 36 ou 40 000 likes on est loin des pages des universités par exemple on est loin des instituts bref mais ce qui est intéressant c'est que c'est quelque chose qu'il avait pas prévu c'est quelque chose qu'il a pas scénarisé comme vous voyez les premières interviews avec lui lui il a fait ça par plaisir par passion bon maintenant il a évolué il a réfléchi j'ai un peu anglais aussi pour réfléchir se mettre en perspective et puis même au final il a même été plus loin que ce que je pensais il en a fait son métier mais c'est parti de là j'ai fait une production je la mets sur facebook et je l'alimente et il se passe quelque chose autour et donc c'est un travail assez intéressant autre type de travaux moi je trouve assez marrant qu'on peut faire sur les réseaux sociaux avec le numérique j'avais fait des wiki vidéos avec des étudiants où je demandais des étudiants je leur posais une question je posais une dizaine de questions dans un wiki ils venaient s'inscrire par groupe donc ils mettaient leurs petites photos en face pour dire moi je vais traiter de ce thème et ensuite ils devaient me réaliser une vidéo en ligne alors c'est des cours qu'on faisait je te rappelle Marcel c'était en 2008 c'était un projet qu'on avait qui s'appelait connectivisme autour de la Méditerranée on avait fait un projet d'études sur le connectivisme en 2008 2008 ou 2009 mais je crois que c'était 2008 comment les étudiants se créent des réseaux de savoir comment ils communiquent les uns par rapport aux autres et on demandait aux étudiants de s'inscrire sur un wiki de travailler sur des blogs pour élaborer les scénarios de leurs vidéos et ensuite ils devaient faire produire la vidéo en ligne et donc c'était intéressant parce que j'ai eu plein de productions différentes de types différents et je vous inviterais à aller voir aussi François Jourd on parlait tout à l'heure de prof de philo qui a demandé à ses étudiants par exemple il prend des films de Bollywood où il y a un acteur qui parle et il demande à un groupe il dit l'acteur qui parle c'est Karl Marx et toi le groupe qui est ici l'acteur qui parle c'est Spinoza je vous invite à aller voir les vidéos ce type d'activité c'est quelque chose qui est énorme c'est quelque chose c'est d'une richesse pédagogique et les étudiants sont motivés par la production qu'ils vont faire qui est le petit podcast vidéo moi j'ai des étudiants qui ont passé plusieurs dizaines d'heures je me suis fait engueuler par les autres profs parce qu'ils avaient trop bossé sur ce projet et ils avaient délaissé les autres donc c'est pour ça je dis des fois il faut même les freiner mais c'est très simple maintenant de demander à des étudiants d'aller faire des vidéos alors vous allez me dire ils tous ne maîtrisent pas les vidéos mais on s'en fout parce que dans le groupe il y a toujours un qui a un machin comme ça il y en a toujours un qui sait faire le montage il y en a toujours un qui sait faire la diffusion il faut qu'ils se débrouillent qu'ils apprennent à se débrouiller entre eux et moi la consigne pédagogique j'ai vu une vidéo dès qu'il y a un qui dit ah mais je n'aime pas faire je dis je m'en fous tu débrouilles tu m'en as aux autres ça fait partie de la tâche c'est à vous de vous débrouiller comme dans le MOOC je vois il y en a qui sont arrivés en disant moi je ne sais pas faire ceci mais il y a quelqu'un qui a dit moi je vais vous aider et bien dans le groupe on peut aussi maintenant avec les étudiants leur proposer ça alors je ne sais pas si ça marche chez les tout petits je ne sais pas si ça marche dans une formation continue où ils ont payé très cher mais c'est un type de scénario qu'on peut faire ponctuellement dans le scénario c'est à vous de vous débrouiller la tâche est de faire une vidéo vous vous filmez avec ça vous vous mettez sur Youtube ou sur la plateforme et puis on échange autour de la vidéo donc ça fait quelque chose de très riche et ce qui moi m'a surpris justement c'est la qualité des travaux qui ont été faits par les étudiants je vous parle de choses dès 2007-2008 ce n'était pas aussi répandu que maintenant déjà à cette époque-là les étudiants d'université ces étudiants qui étaient en IUT m'ont fait des trucs qui m'ont bluffé et c'était vachement intéressant pour moi enseignant de recevoir quand chaque fois que je recevais une vidéo j'appelais les collègues dans le bureau les gars venaient voir ce qu'ils m'ont fait c'est génial c'est vraiment la super production on arrive à avoir des niveaux de production avec le numérique qui sont de qualité très intéressante je vais continuer parce que sinon je ne vais pas finir sur les contextes qu'on peut mettre en place avec le numérique par rapport à un petit exemple vous voyez des petits bonhommes qui apparaissent un jour j'ai un prof qui est rentré par cette porte dans mon bureau en me disant Christophe j'ai une idée c'est un prof de physique première année à l'université j'ai eu l'idée de demander à mes étudiants d'aller mesurer le diamètre de la terre par Facebook ça c'était la tête que j'ai fait quand j'ai vu cette demande c'est quoi ça il m'a dit ben voilà Eratosthènes 300 ans avec Jésus-Christ avait déjà déterminé la rayon d'atterre en mesurant je caricature un peu l'ombre d'un bâton en remontant le Nil et il s'était apparemment trompé que de 5% sur le rayon d'atterre il dit je vais expliquer ça à mes étudiants en amphi je leur demande de reproduire la même expérience en contactant sur les réseaux sociaux sur Facebook nous on est à Lyon et ben des étudiants en Louvain-la-Neuve tu sais qu'on est sur le même méridien Marcel donc Lyon en Louvain-la-Neuve un peu plus en Hollande je ne sais plus quelle université Bergen en Norvège CETIF en Algérie et je ne sais plus quelle université en Nigeria donc les étudiants doivent utiliser les réseaux sociaux ensuite faire la mesure se filmer en train de faire la mesure et ensuite nous donner les résultats et puis on va voir si on arrive à faire ce que Eratosthène avait fait 300 ans avec Jésus-Christ on va voir si avec Facebook on arrive à refaire la même chose donc il demande à ses étudiants de faire les manips de contacter des gens de mettre des vidéos sur Youtube si vous voulez voir tout ça vous tapez sur Facebook ça doit être Eratosthène Contest mais je me remettrai des liens après le truc Eratosthène Contest on le voit là sur la slide et donc il y a tout un tas de choses qui sont faites autour de ça et là c'est pareil les enseignants ils disent maintenant j'ai pas besoin de louer une équipe vidéo pour qu'ils viennent les étudiants peuvent et le gros intérêt qu'ils puissent filmer c'est ensuite analyser la situation scientifique de façon scientifique parce que quand on remporte des points et bien ça marche pas et pourquoi ça a pas marché ah je vais reprendre la vidéo c'est telle équipe qui a pas marché le point est pas bon est-ce qu'ils ont fait la bonne mesure est-ce que je peux les voir et ça fait tout un travail de réflexion d'observation de recherche etc etc qui rend le cours beaucoup plus vivant donc c'est un petit scénario qu'on explique dans un quart d'heure et on peut générer chez l'étudeur énormément un contexte qui va générer énormément de réflexion de compétences de travail etc etc mobiliser des compétences de communication d'organisation d'observation de réalisation de plein de savoir-faire avec des nouvelles technologies ce qui était un peu plus compliqué à mettre en oeuvre avant on pouvait le faire mais c'est moins évident là on peut vraiment comparer aller voir des ressources documentaires voir ce que les autres groupes ont fait partager avec eux etc etc donc ça c'est des contextes pédagogiques nouveaux qu'on peut utiliser beaucoup plus faciles de mettre en oeuvre qu'avant et partager avec d'autres universités alors des cours comme ça on en a plusieurs dizaines alors j'ai pris celui-là mais à l'université on en a en géologie là c'est en physique on en a en bio on en a en géologie avec des australiens déjà en Stanford déjà en MIT voilà c'est quelque chose qu'on peut scénariser parce qu'on travaille sur les réseaux là je vais passer là-dessus un nouveau contexte aussi qu'on voit arriver avec le numérique c'est tout ça existait déjà avant mais ça va être encore amplifié avec le numérique c'est tout ce qui tourne autour de la pédagogie par simulation je pense qu'on fera des petites sessions un peu spécifiques là-dessus là je vous mets 2-3 images sur nous on a des robots qu'on peut programmer pour faire un AVC pour faire une caisse cardiaque et les étudiants vous voyez ils sont autour et ils doivent soigner le robot comme si c'était un vrai patient ils ont appris les protocoles en amphithéâtre ensuite en ligne sur des Serious Games on apprend ils apprennent à enchaîner les protocoles sur des patients virtuels ensuite en équipe en présentiel physiquement ils apprennent à mettre en oeuvre les protocoles avec des robots qui peuvent mourir dans 3 minutes enfin un AVC il faut vite réagir en interaction avec un environnement avec le stress qui est beaucoup plus conséquent que dans le virtuel avant de les mettre en situation réelle donc on voit toute une chaîne aussi d'enseignement complémentaire enseignement avant on en faisait les études de cas le contenu en présentiel et puis après on les envoyait à l'hôpital ça n'a pas toujours été très bon aussi bien pour les patients que pour les étudiants donc il y a maintenant une évolution qui est intéressante alors là je vous parle de la médecine mais en simulation quand on fera la science simulation on a des choses aussi pour apprendre à mettre de l'enduit sur les murs à faire des soudures sur des blocs de métaux etc. donc on commence à avoir des choses et la simulation elle devient de moins en moins chère c'est ça de moins en moins chère et on la voit dans de plus en plus de domaines et ça va arriver de plus en plus vite et il y aura toute une pédagogie autour de ça et on a tout un tas de nouveaux contextes qui apparaissent basés sur les réseaux sur les nouvelles technologies je ne sais pas si vous avez déjà participé à des barcamps à des explorecamps alors un MOOC on est dedans à des webinars on est un peu dedans à des serious games la semaine prochaine je vais participer à mon premier Fab Lab je vais construire des trucs en 3D à mettre des petites vidéos électroniques je suis tout content être plongé dans des mondes immersifs pour apprendre faire ce qu'on a participé à du social learning travailler dans un learning center parce que je n'ai pas aussi parlé que le numérique pourrait changer physiquement les lieux synchrones et les lieux présentiels mais on fera peut-être une petite session là-dessus on travaille dans des organismes un peu différents des living labs on travaille avec du mobile learning donc on a des nouveaux contextes où on peut scénariser des choses des nouvelles actions qui sont spécifiques et le numérique apportent tous ces nouveaux contextes qu'on n'avait pas forcément sous cette forme là avant voilà et puis je vous ai mis tout un tas de petits liens de petites références autour de tout ça j'étais trop bravoire comme d'habitude qu'est-ce que t'en penses Marcel ? oui d'accord dis Christophe oui Marcel j'en profite je suis vraiment désolé de devoir faire ça mais je dois absolument vous quitter maintenant donc j'ai laissé des petits tweets de réflexion etc sur Twitter évidemment mais sur la page e-learning 2 donc moi en tout cas je vous souhaite un très bon week-end chez nous en Belgique le lundi 11 novembre est jour de congé c'est l'armistice et il n'y a pas d'armistice pour nous donc on continue à travailler Christophe à la prochaine à la prochaine Marcel salut salut alors pour ceux qui sont restés est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire ou alors j'ai dit trop bavard j'ai la surchasse cognitive totale et vous aurez après des questions par tweet par machin quand on va faire des questions asynchrones écoute ça me fait toujours penser dans ces cours je raconte ça souvent le professeur termine son cours de je ne sais pas 1h30 1h40 1h50 et puis il dit brillamment avez-vous des questions et on constate ceux qui sont enseignants le sèvres il n'y a pas de questions mais comment voulez-vous bon Dieu qu'après un discours pourtant aussi tonifiant magnifiant que le discours de monsieur Batier nous ayons des questions alors Christophe je te propose lundi ou mardi ou peut-être ce week-end si tu as un peu de temps d'ouvrir un forum sur Claroline Connect et de dire à ce moment-là quand le week-end sera passé qu'on aura on aura été en famille qu'on aura réfléchi un peu à tout ça peut-être bien qu'il y aura des questions à ce moment-là c'est important cette distance entre la partie transmissive le moment d'apprentissage je dis toujours on apprend en marchant c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir et donc je viendrai voir ton forum Christophe allez salut bien Marcel bon on fait comme ça alors on est tous d'accord vous êtes tous en surcharge cognitive d'accord on va se décharger la surcharge et après on ira travailler dans le forum en tout cas ça donne ça donne plein d'idées mais c'est vrai que pour réagir tout de suite à chaud il faut un petit peu décrypter pour moi en tout cas tout ce qui a été dit et puis l'assimiler pour le transférer dans les pratiques que j'entrevois c'est pour moi j'en suis là d'accord là on est à faire ce qu'a dit Marcel moi aussi en surcharge cognitive on ouvre un forum et puis on pose des questions et puis on vient rajouter moi je viens rajouter des liens que j'ai mis à Japan Bank sur Twitter et puis on continue l'ASIA c'est le numérique qui te permet ça d'assimiler puis ensuite on continue d'accord pour tout le monde merci beaucoup ah la viande parfait merci ça marche au revoir tout le monde ciao ciao au revoir merci 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 merci